bonjour à tous c'est toujours l'ingénieur hugo je vais vous dit d'abord merci pour vos vues ça me motive de rester souvent 16 heures ou travailler et mettre des vidéos à votre portée alors sans plus tarder aujourd'hui dans notre cursus des systèmes administration 1 qui est là je vais parler sur les users administration sur l'utilisateur et les groupes alors certainement certaines personnes vont me dit mais pourquoi j'ai sauté ça 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 comme vous savez ces sujets ici presque tous les sujets qui restent ici avant de les aborder vous devez au moins avoir une connaissance et une connaissance sur les comptes utilisateurs voilà pourquoi j'ai abordé ces sujets c'est un sujet très important pour permettre à ceux qui vous puissiez bien avancé quand je vais commencer à aborder d'autres sujets et les deux sujets ici installation et configuration des composants des logiciels et le parfait ça c'est un sujet que je vais mettre ça avant dernier ok donc voilà donc si je saute c'est par rapport à il ya certains sujets avant les aborder ça demande d'autres sujets alors sans plus tarder directement je vais vous montrer qu'est ce que nous allons prendre aujourd'hui administration des utilisateurs et groupe ces points à deux parties la première partie ça sera sur les permissions alors dans l'utilisateur et groupe je vais l'avoir vous expliquer défini l'utilisateur les groupes et puis après je vais parler sur les fichiers password à j'ai précisé certaines allaient attendre que je fasse à les fichiers comme ça non ça n'existe pas ça c'est les saisons que des données le ce qu'on appelle en anglais le paf ça dit soit que des données où il se trouve été ce n'est pas efficace et un répertoire si j'ai parlé du répertoire du fichier password là je mets ça mais quand je parle du fichier le nom du fichier c'est pas ce n'a plus dit mais c'est dans les répertoires étaient ses passwords donc des confonds n'est pas je vais parler sous les fichiers shadow même chose je vais parler sous les fichiers groupe et j'ai shadow et je vais ajouter un utilisateur attribuer le mot de passe d'un utilisateur modifier un compte d'un utilisateur supprimer un compte d'utilisateur ajouter un groupe modifier modifier le nom du groupe et supprimer les groupes sa suppression et puis une pratique importante c'est un dernier récupération du mot de passe du compte route et comment protéger votre compte route dans les dépannages du monde unique je vais expliquer ça en détail et après ça il y aura une vidéo sur les permissions voilà la suite sans plus tarder je vais d'abord expliquer aux gens c'est quoi un un compte d'utilisateur et quelle est sa différence avec le groupe un compte d'utilisateur c'est un objet dans le système d'exploitation c'est à dire lorsque vous avez votre système d'exploitation comme chez nous on appelle ça les distributions vous voulez logger vous voulez vous connecter dans la machine il ya un utilisateur qui permet de gérer la machine qui est un objet de dans le système d'exploitation mais maintenant il ya un souci il ya utilisateur moins la personne qui utilise l'ordinateur qui donne des commandes et le compte d'utilisateur quelle est la différence la différence est que les comptes d'utilisateur de la machine ici que vous voyez hana song lui c'est un objet dans le système d'exploitation mais moi je suis un être humain mais on vous appelle tous des utilisateurs c'est l'objet celui qui permet de gérer les systèmes d'exploitation alors un groupe c'est quoi un groupe c'est c'est un conteneur et collection des plusieurs objets c'est à dire collection de plusieurs objets que vous pouvez gérer comme une unité c'est à dire si je vais définir une formation de plus de plus d'un utilisateur lorsqu'il faut définir quelque chose qui dépasse le nombre des utilisateurs nous arrivons à deux à trois quatre à cinq pourquoi pas créer un conteneur qui est un groupe a ajouté ses utilisateurs là bas et puis j'ai défini directement la règle sur ce groupe là et ça va affecter les autres utilisateurs donc il faut que beaucoup de gens pour ce qu'on parle parce que beaucoup les enfants la confusion entre un groupe et un utilisateur un utilisateur le compte utilisateur c'est un objet pour l'appel compte utilisateur c'est un objet dans les systèmes d'exploitation moi l'être humain je suis utilisateur mais celui là c'est le compte utilisateur objet dans le système d'exploitation et le groupe collection des objets qui nous permet de gérer comme une unité quels objets les utilisateurs alors sans plus tarder nous allons voir comment est ce que nous pouvons créer un utilisateur ok avant ça nous allons parler la boxe où les fichiers password ok je vais ouvrir oui voilà les fichiers password contient les informations relatives à tous les utilisateurs du système chaque ligne du fichier concerne les utilisateurs ça dit lorsque vous créez un utilisateur dans les linux vous pouvez le voir comment vous allez voir vous allez aller dans le fichier password je répète les fichiers ce n'est pas ce n'est pas ça les fichiers s'il vous plaît n'évite jamais les fichiers c'est et c'est non et c'est le répertoire qui contient des fichiers dont les fichiers c'est passe wd ok alors j'ai dit ils sont séparés par le signe des deux points exemple le login ok il ya le mot de passe il ya les user id il ya les j aï dit il ya l'information de l'utilisateur et puis récupération répertoire plutôt principal et pour l'échelle ok c'est comme ça que c'est composé et vous allez le voir ici alors c'est quoi un user aïe ou aïe dit chaque utilisateur à ce qu'on appelle un numéro unique en ligne ce qu'on appelle you aïe user aïe dit un numéro unique ok l'utilisateur c'est à dire c'est un identifiant unique qu'est l'utilisateur sous forme et des valeurs numériques ok l'utilisateur pour le compte route admin les comptes route a colléqué le contenu sater lui possède un you aïe dit qui est zéro par défaut alors les you aïe dit inférieur à 100 sont réservés aux comptes du système comme ici vous allez voir dans les comptes du système les you aïe dit son réservé inférieur à ça ok donc quand je fais la commande 4 pour voir à l'intérieur du répertoire et c'est le fichier passe wd c'est ça la structure c'est composé du nom d'utilisateur séparé par un des points il ya les aïe dit ok et puis il ya le nom de la terre il ya son répertoire et puis là il ya le shell où il doit c'est qu'on était son homme d'arrivée ok alors par défaut vous voyez à part ça ce sont les cas c'est moi j'ai créé les autres raisons et un you aïe dit ça dit un numéro unique à chaque utilisateur qui est inférieur à ça comment est-ce qu'on sait que les you aïe dit c'est inférieur à ça mais lorsque nous créons les utilisateurs les identifiants commence par 500 souvent les gens se posent la question mais pourquoi les anciens utilisateurs c'est moins de 100 routes et 0 et notre you aïe dit c'est ça comment vous pouvez les changer comment voir ça il ya un fichier ici à l'intérieur très important qu'on appelle est ici log in d'autres def c'est ça dans l'intérêt d est ici log in d'autres c'est fichier définit et les mails services d'avoir si j'ai des savoirs et les maximum password use ici vous pouvez changer même mais les informations sur le mot dépasse mac password maximum des neufs à 9000 et 900 c'est non un effet masse password minimum des zéros password length la longueur du mot dépasse ça peut être combien de 5 pas chaud et vous pouvez changer mais moi je descends voilà vous voyez c'est ce fichier c'est qui gère les us et aïe dit commence par 500 si vous modifiez ça vous mettez comment ça partie des sens ça veut dire vous avez fait une erreur parce que les les systèmes les utilisateurs du système les you aïe dit comment c'est moins de 100 ça vous commence donc comme route et zéro les autres c'est un ça va jusqu'à fin c'est comme ça que les c'est m donc si vous voulez passer que ça faut commencer à mettre à partir de ça et est monté ok et par défaut le système pas les you aïe dit d'ici la terre 500 jusqu'à 60 mille vous voyez donc à partir d'ici c'est ça c'est pour vous voyez les utilisateurs l'air compte c'est la même chose avec le groupe aussi ça commence à partir des 500 montées ok voilà c'est fichier ici ok que je vous ai montré alors voilà donc je reviens là sur tpt donc c'est ça les you aïe dit donc contenu ça comprenez qu'un utilisateur a un you aïe dit et un groupe aussi à un son aïe dit qu'on appelle les g aïe dit ok c'est un numéro unique et il dit ici les jaillies identifiant l'utilisateur non affecté le poste d'autres et l'homme dans le tout alors on vient là alors le fichier on est prêt de parler sur les fichiers et d'ici password le fichier était c'est pas sourd c'est le fichier qui comptait les tous les utilisateurs qui sont installés qui sont créés plus là l'ordinateur et ceux qui viennent du machine ok nous avons les utilisateurs administrateur les utilisateurs du système et nous avons l'utilisateur qui nous nous créent les utilisateurs actifs alors vous devez savoir que lorsque vous créez un utilisateur dans les systèmes d'exploitation linux automatiquement il crée un groupe au même nom à ce nom là ça dit si j'ai fait user ad hugo j'aurai directement un groupe a créé aussi une go par défaut il aimait comme groupe mais ok donc le fichier passe wd c'est un fichier qui comptait les informations des utilisateurs ça vous permet de voir que mes utilisateurs existent et nous avons les fichiers shadow les fichiers shadow et les mots de passe sont stockés dans ces fichiers qui ne peut être lu que par l'administrateur ok ça veut dire l'administrateur peut voir les mots de passe il peut pas voir votre mot de passe il va voir le hashing ça dit le code de crépter du mot de passe le mot de passe en ligne s'utilise une cryptographie hashing md5 md5 ça veut dire message digest number five ok alors et puis nous avons les fichiers groupe et le fichier j'ai shadow les fichiers groupe c'est le fichier lui contient les informations du groupe tous les groupes que vous allez créer vous allez le voir là bas et aussi j'en sais quoi on appelle un numéro unique et les j'ai à lui maintenant il ya ce qu'on appelle léger château léger château si beaucoup de gens ne tiennent pas compte et ça j'ai château c'est le fichier qui contient les informations cachées sur les groupes c'est à dire le groupe à des informations classiques on peut voir ces gens à ces fichiers là on peut défiler ça comme ça vous allez avoir une idée j'ai fait déjà quatre et c'est pas sourd regardez voilà vous voyez ça ce sont les utilisateurs que j'avais créé ok mais là j'ai fait quatre et c'est groupe dans et de ces groupes il me montre les informations du groupe j'ai les groupes et puis séparés par deux points il ya le signe il ya les x et puis le numéro 10 à une voix et tous les groupes même les railles dit c'est moins moins de ça à part ce que moi j'ai créé ici linux et l'utilisateur elle ok ça commence à partir de 500 montées alors si j'ai fait la même commande j'ai fait maintenant j'ai shadow vous allez voir la différence ça existe c'est un fichier lui maintenant il vous montre les informations cachées vous ne voyez même pas les id tout est caché ok dans les fichiers j'ai shadow qui contient les informations du groupe cacher les informations cachées du groupe voilà en fait est ici nous avons pour le groupe ok voilà nous avons exploré ces fichiers là c'était très très important parce que nous avons eu déjà dit ça voilà donc là c'est bon c'est tout ce que j'allais montrer c'est ça mais maintenant nous sommes maintenant ici ok je reviens maintenant ici sur donc je ne vais maintenant ici sur mon fichier j'ai parlé de ces fichiers maintenant comment ajouter un utilisateur là nous allons commencer la pratique ok nous allons ajouter l'utilisateur et puis on va attribuer le mot de passe pour le compte ce qu'on utilisateur alors qu'est ce que je vais faire je vais créer un jet de la commune c'est user ad ok le nom d'utilisateur par exemple et s'entraise bon je m'aime bien oui je vais maintenant appeler le mot de passe pour le compte oubuntu j'ai fait la commande passe de bvd tout le monde vous savez ça oubuntu oubuntu voilà les systèmes linux me dit écrivez les passwords je vous avais dit les passwords sont enregistrés dans les fichiers shadow ne confondez pas avec j'ai changé shadow et groupe 100 gg shadow c'est pour les informations cassées du groupe groupe c'est pour les informations du groupe et shadow c'est les mots de passe j'aimais les mots de passe 1,2,3 entrée 1,2,3 entrée vous voyez même lorsque vous écrivez le mot de passe à linux ça ne vous montre pas ça veut dire si vous avez mal écrit dans la quatrième lettre ou la deuxième lettre vous êtes obligé de tout supprimer et puis de commencer à moi que vous avez sans tête vous savez que non j'enlève 1,2 vous appuyez vous allez appuyer sur backspace deux fois vous savez que non pour continuer c'est tellement sécurisé ok alors je vais être ce que mon utilisateur et là j'ai fait la commande 4 et c'est pas ce que devait vd pour voir l'utilisateur crier oui il est là oubuntu il a l'aï dit sa idée il est répertoire ça c'est le nom des répertoires hommes d'aller tout le monde vous voyez tous les utilisateurs comme c'est qu'il contient les répertoires des utilisateurs ok mais les autres c'était des systèmes sont pas d'un homme homme c'est pour les étudiants et vous allez créer c'est pourquoi quand vous faites cd slash home ok si j'ai fait elle il ya la commande ls pour lister en forme et horizontale vous pouvez faire aussi elle elle pour vous lise de sa forme horizontale ok elle est celle c'est pour voir les contenus du répertoire j'avais peut-être oublié de parler des sabots je vous savais que je vais vous dire ça ici c'est un peu ça n'oubliez pas elle laisse et elle elle dans ls il me montre que voilà le répertoire j'ai déjà quatre utilisateurs j'ai créé les répertoires sont là ok c'est bon mon utilisateur existe j'ai défini le mot dépasse pour l'utilisateur hugo mais supposé maintenant que je ne veux pas avoir le mot dépasse je vais supprimer les mots dépasse qu'est ce que je dois faire est ce que vous êtes obligé de faire user d'elle supprimer l'utilisateur non supprimer les mots dépasse elle m'a laissé l'utilisateur c'est à dire l'utilisateur hugo je vais supprimer son mot dépasse j'ai fait la commande passe wd trade et hugo waouh oh il connaît pas hugo passe le bb attendait c'est le grêle voilà ça marche c'est comme si tu étais hugo n'est plus là je ne vais enlever peut-être je l'avais pas je n'avais pas ok j'avais vu il a enlevé le mot de passement mais j'ai regardé l'utilisateur c'est très important pourquoi parce que beaucoup de gens s'embouillent ou les si c'était pour hugo on dit enlève le mot dépasse lui qu'est ce qui fait souvent il soit il vient ici pour l'utilisateur ou bien il recommence encore passe wd hugo il va définir non vous voyez bonnet même plus donc vous allez pas à utiliser cette commande ça va enlever les mots dépasse l'utilisateur elle aura un mot dépasse simple et puis vous allez alors allons-y un peu d'une manière plus pratique je peux me connecter mais n'avec ces comptes là comment s'est connecté même d'un compte en utilisateur là je suis connecté dans le compte route qui est le compte administrateur je vais ménage changer pour aller vers le compte d'utilisateur si vous êtes administrateur vous allez vers un compte simple et ça vous demandez pas les mots dépasse de ces comptes là parce que vous êtes admis la commande csi très d'abord y'a une différence quand vous faites que je fais la commande si j'ai fait rel regardez j'ai vraiment en train de détails vous allez comprendre la différence ok vous avez vu très bien je sors mais quand j'ai fait est ce qui j'aimais les traits vous avez vu très important je répète lorsque vous êtes administrateur vous voulez aller vers les comptes d'un utilisateur que vous avez créé lorsque vous louez vous voulez aller vous les logez s'il vous plaît utiliser la commande est ce qui signifie suite user fermé la session de l'utilisateur amène moi vers et d'un mais si tu n'aimais pas les traits si tu n'aimais pas les traits ça va te connecter en tant qu'un raid mais tu seras dans le home dans les répertoires des routes c'est ça vous avez vu et puis tu seras obligé de faire cd pour sortir peut-être des temps au lieu de faire ça fait directement cette commande c'est plus facile pour vous fait directement ça le trait signifie suite user ferme à la session du compte route amène moi vers mon utilisateur connecte-moi avec rel mais dans les hommes d'arrêt aux idées rel voilà c'est plus pratique vous voyez donc c'est très important et à partir de là je peux faire peut-être la commande d'ailleurs je vais faire la commande ls je peux voir elle elle qu'est ce qu'il ya de mon homme d'arrêt aux riz il ya rien et puis je fais exit pour entrer dans ma session route voile ok maintenant on avait dit créer le compte route je suis là attribué un mot de passe et puis maintenant modifier les informations du compte utilisateurs modifier ici ok c'est pour gp dit je vais changer mon utilisateur à un autre groupe pourquoi je vous ai dit dans les linux lorsque vous créez un utilisateur automatiquement il attribue il crée aussi un groupe avec le même nom que vous avez été comme utilisateurs mais maintenant moi je vais changer mon utilisateur je vais peut-être les renvoyer dans un autre groupe alors je rentre là regardez ici déjà je suis sûr le compte route ok parce que lui là le pouvoir maintenant quand j'ai fait 4 et pc passe wd ça me montre que je suis j'ai trois quatre utilisateurs j'ai trois utilisateurs alors je vais maintenant me connecter j'ai fait que si j'ai vérifié vous avez vu non j'ai l'utilisateur linux rel et au bout de tout si j'ai fait la même commande avec groupe vous allez voir automatiquement il a créé les groupes avec leur nom je vais envoyer l'utilisateur linux être membre du groupe au bout peut-être qu'ils auraient fait une erreur c'est dans le serveur d'une entreprise ton chef tu as dit non je veux que l'utilisateur linux doit être membre du groupe au bout tu vas faire quoi user mode ça veut dire modifier ok ok vous faites très g ok maintenant vous allez mettre quelques groupes les groupes oubuntu pour quel utilisateur utilisateur elle vous avez compris c'est à dire quoi modifier quand vous dites user mode l'utilisateur d'être à la fin ça veut dire vous voulez le mettre dans quel groupe groupe oubuntu ou bien proposer faire user mode ok non ça 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 va quand j'ai fait maintenant 4 ça dit j'envoyer l'utilisateur elle dans le groupe oubuntu ne confondez pas après j'ai ici ça signifie le groupe ok alors 4 et ici groupes oui voilà user l est venu et devenu membres du groupe ubuntu ok vous avez vu donc il est en même temps membres du groupe rel et puis membres du groupe ubuntu ok c'est bon maintenant là j'ai lu et c'est ça vous pouvez modifier les informations ça dit j'ai changé d'utilisateur mais vous pouvez aussi faire ça d'une manière un peu plus professionnel en créant l'utilisateur et à la première directement à un groupe c'est plus pratique pourquoi parce que si vous faites ça ça vous facilite aussi directement la tâche un poulet de commencer à à chercher médias torré c'est à dire qu'un utilisateur j'avais ok très à envoie les directement c'est ça veut dire quand je vais créer l'utilisateur ego il va qu'il ne crée pas directement le groupe ego est ce qu'il va pas créer ou bien il va l'envoyer directement dans le groupe ego on va voir ça ok user a de groupe ubuntu non j'ai changé même un groupe linux ok l'utilisateur ego l'utilisateur est toujours à la fin oh user ad bon j'enlève ça voilà j'ai fait la commande user ad 3g groupe linux l'utilisateur ego ah les hommes d'aller tout existe déjà pour mon utilisateur ego attend cd je vais ici pour corriger sa home oui rm très rvf non c'est un répertoire rvf ego non il go oui ça va pas très bien c'est bon je sors je recommence la commande mais j'ai déjà l'utilisateur je dois vérifier 4 et c'est pas ce double vd et j'ai déjà l'utilisateur il beau il soit homme d'aller tout bon ce n'est pas grave musée d'elle nicole le supprimer très bien c'est bon je recommence je vais me la créer l'utilisateur ok cette commande souvent ça marche très à peine il goûte les jets d'un groupe non il refuse si ça vous embrouille vous voyez que la commande ne vient pas dans la tête réfléchir mais frère je vous avais dit ne bloquez pas la commande vous faites user mode iphone iphone help vous avez expliqué ça mais la pompe les pompes seulement il faut comprendre l'interpréter le commande c'est en anglais pour les gens qui parlent français ça sera compliqué mais c'est pas si compliqué ça c'est ça veut dire value of dj dit créer son nom d'un rétori et espirait d'être fg groupe a à peine de des users simplement tous les groupes dont les artistes c'était pour la peine ok j'ai rentré c'était ça la commande donc user ad créer l'utilisateur ego mettait directement le groupe linux cgf ok mais le boxe et l'histoire que c'est pas grave ok c'est bon donc l'utilisateur ego écrit mais là quand j'ai fait quatre et c'est passé wd oui ça veut dire il crée l'utilisateur ego aussi mais l'utilisateur ego c'est aussi membre du groupe linux maintenant ici ça c'est pour les utilisateurs je vais maintenant d'un groupe c'est d'un groupe que je vais voir si réellement il m'a créé il lui a il a mis l'utilisateur ego membre du groupe linux oui il me dit ego est là et puis les membres du groupe linux ça veut dire là je l'ai fait directement donc que vous ne voulez ou pas si vous créez l'utilisateur par défaut linux donnera toujours un nouveau groupe au même nom des utilisateurs comme groupe primaire ok et secondaire il peut appartenir d'autres groupes donc voilà je vous ai montré ces astuces là comment voir les informations du user et il ya comme notre commande vous pouvez aussi voir comment voir les informations de votre utilisateur si vous faites la commande si est edge très elle par exemple l'utilisateur linux waouh là il vous montre même en détail vous dit les derniers mots dépasse a été créé à vous pouvez aussi savoir que si quelqu'un a modifié le mot dépasse l'espace faut change mais là les derniers jours ces derniers jours qu'on est changeait le mot dépasse c'était le premier mai oui aujourd'hui inactif mais il n'est pas inactif le compte et à expirer vers l'école d'esprit ça c'est les informations de votre compte en fait ok nous sommes toujours dans cette étape l'information du compte et puis et quand espagne est vert et puis minimum number of baby twin pas son tien de zéro dire c'est ça tout ça je vous avais dit tout ça c'est à l'intérieur des ces fichiers ici qui gère ça et minimum passe vous donc vous de ce point je vous ai donné ça parce que c'est très important ces fichiers ok login d'autres def est ici login d'autres des fois là c'est fichier si bon voilà alors là nous sommes dans d'aller bon donc donc vous pouvez voir les informations avancées de votre utilisateur et connaîtrait la date quand est ce que le mot dépasse s'est échangé et si quelqu'un vient il fait passe wd prédilité non quand j'avais créé je vais pas appuyer d'éviter les mots dépasse vous faites et massacrer des vous vous allez vp le nom d'utilisateur ok ça va ok c'est bon comme j'avais fait avec vous avant alors je vais là je continue la suite je suis mais là sur la suppression de l'utilisateur comment ménage supprimer l'utilisateur pour supprimer l'utilisateur la commande c'est facile c'est simple user d'elle non il gosse et les trois levés j'ai mis à lèvres par exemple linux les parties quand j'ai fait quatre faut toujours vérifier est ici password oui je n'ai querelle oubuntu et hugo linux est parti ok alors je vais faire encore deuxième fois user d'elle rel rel et est parti mais quand je supprime qu'est ce qu'elle est d'avis tout il reste aussi oui les hommes d'habituer des utilisateurs ça restait parce que c'était le homme d'habituer les rapports c'est le rapporteur des utilisateurs plutôt ça reste mais ça n'aura pas d'effet ça et c'est inexistant ok donc voilà comment vous pouvez jouer avec ça et après c'est ajouter un groupe nous sommes là dans les groupes ajouter un groupe modifié les noms du groupe et suppression du groupe un groupe n'a pas des mots de passe ce n'est pas un conte donc nous il est un conteneur des objets ok alors comment créer un groupe souverain la cento est ce groupe à deux ok j'aimais et char ok il n'a pas encore d'utilisateurs ok comment ménager des utilisateurs souvent les enfants des règles faire groupe mode groupe mode cette commande est utilisé pour modifier le nom de l'utilisateur si vous voulez ajouter les utilisateurs dans les groupes et char c'est simple allez-y user mode commencer par l'utilisateur renvoyé vers le conteneur user mode très capital j'ai le groupe rh je vais mettre quel utilisateur je vais mettre l'utilisateur je suis avec au bout d'un coup je crois ou bountou et higo c'est le domaine moment n'ont pas deux mots moi c'est un oui et puis envoyer higo voilà ok quand je fais 4 et tc groupe oui j'ai créé un groupe et chargé ajouter higo et au bout du sommet bonnet et c'est bon ok et ainsi de suite voilà j'ai créé un groupe comment maintenant modifier un groupe voilà il s'est fait que ton chef de dinos mais ou bien quelques d'un an mais les groupes ça devait pas être elle ça ça devait être srs qu'est ce que vous allez faire pour modifier le nom du groupe groupe mode ok très haine et nouveau nom nous new et c'est fini ça dit les nouveaux noms et char s et puis ancien nom et char là ça va marcher ok vous venez d'un est ici groupe très vite à changer c'est devenu et char s je répète la commande groupe mode modifier les notes groupes on utilise groupe mode quai pour modifier le groupe si vous voulez ajouter lui ajouter les utilisateurs à l'aider user mode envoyé vers le groupe ok très haine et char s est à l'autre et un nouveau nom après sinon si vous inversez ici ça ne marchera pas si pour la semaine il est et char s si vous commencez avec vous allez de commencer avec les nouveaux noms vous commencez avec un sien non ici comme l'amène à l'amène à guillet et char s et vous venez vous mettez nouveau non il va dire ça n'existait pas ok très bien et maintenant qu'on m'a supprimé le groupe groupe d'elle ok et char s les groupes depuis la 4 et et ces groupes voilà groupe et ça reste là ça ce sont des petites choses que vous pouvez facilement manipuler facilement contrôler facilement gérer un facilement jouer avec parce que ça va ça vous êtes beaucoup ok alors vous pouvez aussi créer un utilisateur à lui être bien un homme dans les toits ou bref vous pouvez aussi modifier l'utilisateur avec quel homme d'être vous faites par exemple la commande user mode ok très des d'arrêt aux inèmes ok aux mains je vais le donner un d'arrêt aux inèmes très igor ok très m pour l'utilisateur ego est-ce que les égaux et toujours là yes il est là ok mais n'a qu'à j'ai fait 4 et c'est pas sourd passe w des souris vous avez vu les hommes d'arrêt aux idées l'utilisateur ego a changé ce n'est pis son nom de ce vais le modifier un autre mais quand je vous suis la route c'est des hommes qui oui vous allez voir elle elle il est après toi igor ça aussi changé j'ai possible modifier savoir où ces commandes sont très intéressantes donc vous pouvez personnaliser voilà comment j'ai personnalisé c'est par rapport à cette commande vous voyez je ne bloque pas les commandes c'est les j'ai fait seulement la pratique plusieurs fois mais je ne bloque pas si vous êtes bloqué ça c'est permis de faire ça user mode c'est permis à linux personne ne peut bloquer le commande sauf si vous travaillez trop vous allez voir que vous allez avoir la maîtrise ça vous n'avez pas besoin de faire manuel page iphone iphone help mais on vous donne ça pour que ça vous êtes voilà il a découvert des hommes d'arrêt aux idées new d'art il y en a plein vous pouvez utiliser elle même user ad user ad iphone iphone help je vous ai montré ça il faut toujours utiliser ça c'est important voilà il vous manque si ça vous embouille vous avez de l'option vous utilisez sa pipeline j'ai une autre commande pour vous ça va vous aider pipeline laisse laisse regarder l'affichage ne vous montre pas très bien clair laisse va vous montrer voilà et vous allez commencer à descendre calmement entrer entrer jusqu'à séguer vous allez bien voir et quand vous arrivez à elle vous appuyez qu'il faut quitter ok donc c'est ça alors vous pouvez aussi faire autre chose ok vous pouvez aussi vous pouvez aussi faire on va faire une pratique intéressante supposé je vais créer un utilisateur je vais un clic créé un client utilisateur ego je vais définir son celle par exemple les slash bin slash hr je vais définir son répertoire personnel ok je vais définir son répertoire personnel homme nous j'ai écrit ça ici que par là ok voilà j'ai écrit samba ça va vraiment c'est une pratique intéressante c'est à dire qu'est ce que je vais faire ok je vais inclure je vais écrire un commentaire waouh c'est format ça c'est c'est un peu avancé je vais écrire un commentaire ok utilisateur utilisateur rl utilisateur rl6 j'appelle le même les noms comme ça ok dans d'affaires pour dans son profil et puis je vais définir définir son ciel ok sur celle ça sera slash par exemple les lignes slash redacte ça veut dire qu'il était bon si elle doit vous créez l'utilisateur il écrit directement c'est un répertoire son homme d'autorité ça sera ça son répertoire je vais définir le ciel quand j'ai dit le chef ça veut dire le ciel où il va accéder à vous connaissez le chel non c'est non de l'utilisateur plus le nom de la machine c'est qui est en crochet j'ai le défini échelle waouh c'est une propriété ça et puis je vais définir son répertoire son répertoire personnel qui sera slash aux mains dans le répertoire aux mains slash aux mains red ok et voilà alors je vais faire en sorte qu'ils appartiennent au groupe à des groupes ok je vais il va appartenir il va appartenir à des groupes appartenir ici le groupe belge existait au groupe j'ai un groupe la linux je crois déjà qu'ils comme utilisateurs et il va appartenir à des groupes il va appartenir au groupe oubuntu et linux ok c'est une bonne partie vous allez mais donc je vous donne une idée pour faire ça directement et puis faire en sorte que les comptes soient désactivés immédiatement après l'expiration du mot de passe ça veut dire les mots de passe là bas les comptes c'est 9900 mais que ça soit désactivé immédiatement après après le quoi le que le compte soit immédiatement désactivé après l'expiration du mot de passe que ça ne soit pas actif ok en plus donc compte désactivé immédiatement après l'expiration après expiration ok qui est de 900 9 9 9 9 9 5 j'avais vu ça dans les fichiers et puis je vais faire en sorte que de recopier le contenu de son fichier dans un autre répertoire tous ces contenus les comptes de recopier le contenu waouh recopier les contenus ok à l'intérieur des étés c'est un peu toi ce qu'elle voilà 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 alors voilà c'est ce que je veux faire alors pour faire ça c'est pas compliqué vous devez avoir ces gens des exécutifs moi je suis supposé vous pour aussi faire ce genre de ça ça va beaucoup vous aider et vous rendre actif alors la première chose je vais faire user à 2 iphone iphone mais là il faut savoir comment interpréter les commandes ici voilà appartenir à ce qu'elle je voyais à car j'ai lu si m qui était you ok c'est bon j'ai compris donc qu'elle sera la commande je leur ai à faire la commande je vais faire user ça c'est la user à 2 on a dit qu'il doit appartenir je dois mettre les sites dont j'ai fait très c'est parce que la commande c'était c'est j'aimais ici utilisateur donc vous allez vous allez vous habituer si vous comprenez déjà les commandes ça sera pas trop compliqué pour vous l'utilisateur j'avais dit ça c'est la raid serait d'atteindre attendez j'avais dit l'utilisateur rel6 voilà l'utilisateur rel6 l'utilisateur rel6 non non attendez je rentre là ouais inclure un commentaire c'est utilisateur rel6 1 mais l'utilisateur lui je vais définir les répertoires home raid il va appartenir aux groupes je vais inclure le commentaire définit l'échelle définit pour lui je crois ok c'est bon alors j'ai fait utilisateur rel6 ok j'ai fermé là très f l'option ok 0 pour l'expiation très léger le groupe il va appartenir à des groupes j'avais dit ubuntu ok là j'ai mis virgule et j'avais dit ubuntu et linux ouais si je ne me trompe pas je vérifie oui c'est ça ok il va appartenir le groupe ubuntu et linux et puis j'ai fait très m ok très cas comme l'option la vie d'alimenter je vais envoyer ça ces informations là est ici ce qu'elle ok et puis j'ai dit son home d'alimenter ça sera home raid home très raid ok pour l'utilisateur rel voilà oui ça va marcher entrer voilà il me dit mail boxe c'est fois il existe les amoureux l6 existe je peux changer utilisateurs rel5 rel5 voilà vous avez pris donc comment j'ai compris ça ça veut dire j'ai regardé c'est moi vous aurez le temps vous allez vous habitué ici ok iphone iphone ebs qu'elle il est là et pour créer le nombre des jours d'expiration pas sur des us et uva leader est ajouté dans les groupes iphone 6 user mode ok il ya et l'absorption suis là mais ici ça n'affiche pas maintenant la commande si j'ai fait user adressé utilisateur rel5 ça ce sera le message que ça va ficher très f expiration quand ça sera les comptes va exprimer directement ça soit désactivé loc j'ai deux groupes ici envoyer très m il a bien dit créé être homme d'arrêté le mec cas est ici coupé le contenu d'un et ici ce qu'elle et puis est ce son chel ça sera homerad voilà il a marché alors comment menace je vais vérifier ça je vérifie 4 est ici groupe voilà il ya l'utilisateur l rl 5 si je vais dans 4 et ici ce qu'elle à l'intérieur de ce qu'elle doit te voir non est ce qu'elle c'était copier pour rédiger maintenant si et j'ai très elle rl 5 voilà quand est-ce pas dans sa vie quand il va arriver à zéro directement il sera donc vous pouvez toutefois et c'est ce genre et c'est ce genre d'exercice ça va beaucoup vous aider ça fait ça vous fait travailler créer les utilisateurs du gp lui donner directement son nombre d'arrêt ori je peux lui donner directement les répecteurs je vais mettre même contenu je vais lui donner directement les groupes va partir ni tu les craignées tellement les hommes d'arrêt ori ok donc c'est un peu ça c'est vraiment quelque chose de bien et bénéfique ça va beaucoup vous aider à prendre ce n'est pas si compliqué que ça vous avez seulement à donc je vous ai bien dit ne maîtrisez pas les commandes à la tête les commandes viennent comme ça une fois que vous travaille aussi trop comme je vous avais dit ça va venir à la mais alors maintenant ici la dernière étape pour clôturer l'utilisateur c'est ici comment maintenant modifier et supprimer je vous avais déjà montré comment supprimer ça c'est des exercices que j'avais mis un clé groupe supprimer le groupe la commande c'est groupe d'elle groupe d'elle ok linux voilà mais pour modifier je vous avais dit la commande des groupes groupe mode très haine et nouveau nom et puis ancien nom du groupe qui sont une ancienne et du groupe c'est les groupiers existent voilà merci maintenant je vais aller sur le dernier point le point capital comment maintenant récupération du mot dépasse route un sujet très important qu'est ce qui se passe ici il ya de la mer à boire c'est à dire comment est ce que vous pouvez récupérer votre mot dépasse route supposons que vous avez oublié votre mot dépasse arrive souvent ce sont les serveurs les j'aime mettre le mot dépasse compliqué un des trois cas c'est que ça roule bas il met sa date des naissances il met des biaises justement pour éviter qu'il soit attaqué très bien mais il s'est fait que vous avez oublié votre mot dépasse qu'est ce que vous allez faire ok si vous oubliez votre mot dépasse comment récupérer le mot dépasse il faut d'a dit je prends d'abord les scénarios de quelqu'un qui a oublié un mot dépasse je suis la route et mon dépasse incorrecte j'ai vu encore là j'ai oublié le mot dépasse et fait à partir d'ici ne vous en mouillez pas vous n'avez qu'à arrêt démarrer comme c'est la machine victuelle ici moi je dois envoyer juste un des clients et certes qu'ils baudent contre l'albitre voilà donc ça redémarre mais si c'est la machine physique vous avez qu'est arrêt démarrer alors j'ai redémarre j'appuie sous la touche des directions je vais utiliser grave je vous avais expliqué c'est grave qui permet d'activer les systèmes les fichiers système d'exploitation alors c'est grave j'ai fait cliquer sur la touche des directions je vais maintenant modifier ok je vais aller dans quel mode voilà pourquoi je vous avais parlé dans les niveaux d'exécution très important pour maîtriser ça dans les niveaux d'exécution c'est les modes les unit 1 qui est le mode d'administrateur c'est le mode dépannage j'ai pas pour la touche de dire sur j'avais été grave j'appuie la touche et pour éditer j'ai des ça dans le deuxième ligne là où il ya les kernels j'appuie encore la touche et je vais éditer j'ai veillé si à la fin j'appuie soit s soit un hockey pour aller la limite et j'appuie sur la touche entrée il a sauvé d'un des appuis sur la touche b bouteille je recommence j'utilise la touche des directions pour bloquer les les graves j'appuie sur la touche et éditer c'est bien écrit en bas en bas ici vous voyez c'est ça vous n'avez qu'à lire c'est ça ok après j'ai défends j'appuie sur la touche est modifiée je viens là j'explique est ce ou un n'est pas les deux à la fois à entrer et puis je suis dans les mots de dépannage simple j'ai fait la commande passe wd et puis j'ai pu changer mon dépasse ok ok très bien et puis je vais directement dans une histoire parce que moi j'utilise 3 waouh c'est bien après ça quand j'ai fait ça je rentre encore comme ça et puis vous le guet et puis non vous commencez à travailler si vous faites ça c'est une bêtise une erreur très 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 grave très grave une fois que vous avez oublié le mot de passe vous êtes arrivé à faire ça si vous êtes à vous vous êtes face à quelqu'un qui s'y connaît linux il peut jouer avec vous il vient seulement il change votre mot de passe de la machine à l'amène on entend à la classe classe de la sécurité quand vous déplacez vous imaginez vous travaillez comme ça vous êtes vous déplacer ou bien il peut redémarrer votre machine il change de mot de passe il peut jouer avec vous et il fait en sorte de redémarrer le serveur il va dans votre serveur il sait que si on redémarre le serveur vous allez savoir parce que si on redémarre le serveur vous allez faire la commande vous êtes informatisé vous expliquez uptime je vais expliquer ça vous allez voir mais pour l'instant ici si pas il vient il redémarre votre serveur ou bien s'il redémarre votre serveur il vient il fait ça reboot votre serveur redémarre il passe et il vous change le mot de passe donc ce n'est pas la sécurité donc redact n'a pas de sécurité à s'entraise il vient il fait et ok mais pour mieux il fait encore et ici il vient là ok oui pouté donc il va changer votre mot de passe donc ça veut dire vous n'avez pas de sécurité donc à partir d'aujourd'hui toute personne qui utilise le système d'exploitation linix dans les machines victoires c'est rien ce soit nos pratiques et dans les entreprises administrataires système linux redact windows je vous appelle j'interpelle arrêtez de faire ces choses ne laissez pas comme ça cette personne va jouer avec vous il va faire passe wd et il vous change encore les mots de passe et quand vous revenez vous même voulez vous connecter et puis lui voir il envoie là bas in it 3 c'est le venu comme une habitude quand vous vous allez maintenant venir qu'est ce qui va se passer quand vous allez venir vous faites comme ça vous ne voudrez pas vous connecter à quelques choses moment de passer l'état de découvrir des demandes et or en informatique c'est des conseils de demander utilisez vos connaissances pour découvrir la vérité vous aurez des preuves en fonction de ces preuves là que vous allez montrer aux gens regardent quelqu'un saison au mot de passe derrière moi comment éviter ça ça j'appelle à tous les ingénieurs je vous interpelle tout ingénieur informaticien doit appliquer une sécurité dans son serveur ça c'est la première partie de sécurité il y aura des on a un cas on a trois on a quatre ou cinq volets dans ces chapitres dans ces cours qui implique la sécurité c'est pourquoi il faut toujours regarder les vidéos aujourd'hui vous allez avoir une ça va vous faire du bien il est impossible et c'est tellement interdit d'arrêter de faire ça c'est possible inadmissible inacceptable qu'est faire face à ce genre de choses ça veut dire vous devez définir un mot de passe qu'est vous avez défini le système que quelqu'un ne peut pas venir contourner votre mot de passe à votre absence ou même si le système démarre il ne peut pas avoir ces mots de passe comment faire voilà une bonne partie vous allez aimer vous venez ici c'est à dire il faut faire en sorte que lorsqu'il va dans unit 1 dans les mots de dépannage que ça lui demande les mots de passe à voilà comment faire vous allez les fichiers et c'est via et ici si se configure 6 config unit ok descendez en bas du fichier voilà je vous avais dit d'aller linux tout ce qu'ils ont considéré ça c'est dans des fichiers c'est pourquoi il faut être fort de connaître les fichiers si vous ne connaissez pas les fichiers je vous ai donné la commande des recherches find commande dans route vous mettez les noms ok donc descendez en bas du fichier ok donc si vous maîtrisez find commande vous n'avez qu'à retenir les noms de ces fichiers unit c'est tout et si vous ne savez pas vous allez le faire et vous allez les trouver je recommence pour vous faire voir encore supposer que vous connaissez ah je connais le nom du fichier c'est unique mais je sais pas c'est laquelle répertoire find à l'intérieur des routes le nom du fichier ok si vous voulez faire même grève comment vous utilisez grève grève commande iphone y coloré ça c'est moi je sais iphone iphone color ok le nom du fichier unit quoi où il ya beaucoup des minutes ça devient problème alors c'est tellement long pour les faire grève j'ai fait unique n'est ce que l'ex conseil de marché non il marche pas comme ça laisse non donc fait ma unit il ya beaucoup de unit là vous allez vous allez souffrir même unique beaucoup des unit ok donc si vous connaissez moi vous connaissez moi les répertoires parents ça sera mieux regarder ok donc vous pouvez faire à l'intérieur si vous connaissez son répertoire vous pouvez faire à l'intérêt de est ici ça vous diminue d'abord la charge parce qu'ici il cherche là tous les systèmes routes et la racine à l'intérêt de est ici montré moi le fichier unit au ici aussi en a quand même un plein oh il est à l'intérieur des et 6,6 config alors là si vous faites ça là vous avez la chance donc il faut est ce qu'il faut bloquer les commandes non mais il faut maîtriser les répertoires oui il faut maîtriser parce que ça va vous sauver très n voilà à l'intérieur il vous montre donc vous avez vu un très important fine commande fine commande et grève ça va beaucoup vous sauver les ingénieurs si tout dans l'unique car il ya beaucoup de fichiers des répertoires parents sous 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 répertoires répertoires pirmier secondaire tertiaire encore 4ème répertoires 5ème des taux fichiers se trouve après dix répertoires comment savoir donc tu as faille commande et tu as la commande des grèves à n'est jamais oublié ok alors vous venez ici la limite vous descendez en bas du fichier ça c'est un module des sécurités mais je vous les donne pour vous permettre parce que beaucoup d'ingénieurs ont joué avec et comme ça ils gènent une machine bouton même dans une petite entreprise dans une grande entreprise mais après le moyen mais on te chasse des mots de passe quelqu'un veut voir un truc là il veut modifier un truc là un code dans un fichier qui les donne pas tuer son chef ou bien quoi il la lève il vient il change le mot de passe il n'entre pas et puis remet l'acier mot de passe il peut aussi faire ça il te bloque pas il remet ton ancien mot de passe là et puis il changement il se connait tout bon il peut pas remettre l'acier mot de passe parce qu'il connaît pas ça mais il change le mot de passe il accède tu viens tu lui demandes il te dit c'est pas quand on va étudier le processus je vais expliquer comment surveiller les systèmes d'exploitation voir les activités qui a fait quoi ici vous allez changer ça dans s login ok des manques et quand quelqu'un va de limite elle mode et table soutient demandez lui de se connecter du maître mot de passe un bon on va voir ok on essaye j'ai fait à init 1 wow wow mot de passe c'est ça la sécurité c'est ça un ingénieur mais frère un ingénieur imprimante la sécurité il n'aime pas qu'on joue on joue de lui qu'on fasse de lui comme une bête on se joue de toi chef c'est pas moi qui arrive non mais là si tu connais pas ça qu'est ce que vous allez faire tu vas commencer à demander toi tu avais bougé le mot de passe tu vas aller chercher dans les caméras vous allez chercher dans beaucoup de choses alors que vous aurez dit à imprimanter ça donc première chose quand vous avez j'interpelle à tous les ingénieurs vous avez des machines linux à partir d'aujourd'hui même votre machine de base si vous avez installé linux à votre machine de base mettez ça quelqu'un peut prendre votre machine il sait que tu as des informations qui lui conseillent tes affaires de voyage ou tes comptes bancaires il attend il crée un moyen pour te permettre à sortir quand tu sors il vient il te fait ça il n'y a pas du père et là il saura pas s'il connaît pas ton mot de passe ça va pas marcher les gardes même s'il n'a plus entré entre rien vous devez vous authentifier ok donc c'est très important mais ça les désavantages si vous même vous avez oublié votre mot de passe vous avez mis un grand mot de passe vous voulez récupérer votre mot de passe ça vous amène ici mais là c'est pas compliqué il ya une autre processus là on va parler de ça dans les deuxièmes modules système administration des comment est-ce que si vous avez oublié votre mot de passe et que vous avez appliqué ça récupérer ça pour les dévier il ya une possibilité pour dévier cela il faut mener éditer les graves ok mais c'était un plaisir pour moi en tout cas garder ça après ça il ya maintenant une vidéo sur les permissions j'ai dit et je vous remercie